...par cette famille de professionnels. Le reste, vous le verrez, sont des jardins privatisés. Alors à droite, vous voyez une culture un petit peu particulière. C'est du houblon. Donc c'est pas... C'est vous qui, Alisa ? C'est quoi ? Bravo ! C'est pas une raison suffisante pour dire que c'est du houblon ? Parce que tu crois qu'on est du houblon ? Écoutez, il a dit la bonne réponse. C'est quoi ? Du houblon, pour faire la bière. Bien joué. Tu vois, elle est 37. C'est pas que j'avais dit du hamac, là, c'est quoi ? C'est pas que j'avais dit du hamac, là, c'est quoi ? C'est une culture de hamac, oui, c'est ça. C'est beau, ça, regarde. C'est beau, ça, regarde. Et puis la petite entrée, perso. Il y a un pierre d'âme. Alors à droite, vous avez une culture ô combien fleurie, hein, messieurs, dames, puisque l'association organise un concours, le concours des berges fleuries. Alors évidemment, là, il y a la médaille. Il y a eu le boulot, là. Ça, c'est magnifique, hein ? Ah oui, oui. Il y a des fleurs. C'est beau, hein ? Alors on va rentrer dans le site des ortillonnages, un petit peu plus loin sur la gauche. Là, on est encore sur la ville, des voitures, un compteur électrique. Dans le site des ortillonnages, on ne peut se déplacer qu'avec une barque, messieurs, dames. Et il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas non plus d'eau courante, messieurs, dames. Bon, la rame, hein. Alors on circule sur un canal public, qu'on appelle un brilleux. D'ailleurs, on peut prendre d'autres embarcations, la preuve. Et vous verrez, tout le long du parcours, des petits canaux à gauche et à droite qui circulent, on n'y va pas, qu'on appelle des... Regarde, regarde, il se passe, on peut ménager. Et c'est les personnes qui doivent, les enfants qui n'utilisent pas. Non, non, vous laisse passer. Non, non, on est avec Annick le garde de France-Tapitani. Merci beaucoup, monsieur. Alors le site est alimenté par le fleuve La Somme. Un poule d'eau. Ah oui, c'est un héron. Un héron au fond. Héron, petit patapon. Que fait-on ? Et on aura une eau très, très poissonneuse, d'où la présence des hérons cendrés, animaux protégés. On va retrouver le gardon, le rocher, la perche, le sang, l'anguille de mer. Alors on n'aura pas la truite, messieurs-dames, parce que le courant est très faible. Mais, comme on a du courant, messieurs-dames, Eh bien, on n'a pas le moustique. On n'aura pas la chico-coun-coucoun-counia. C'est encore une différence, d'ailleurs, messieurs-dames, avec les marais-pois-de-vin. Qui, eux, ont une eau stag-dent. Et nous, on a une eau courante. Alors, à part du poisson, messieurs-dames, on a aussi un animal qui nous embête un petit peu. Il était là avant nous, il a tout resté. Il a fallu s'adapter à sa présence. Le rat, le rat musquet. Alors, il rentre dans les galeries, les berges, pardon. Il creuse des galeries, il écroule les berges. Alors, les anciens l'ont piégé pour le consommer. Très bien. Mais comme ça bégoule comme un lapin, et que nous avons 300 hectares, on n'arrivera pas à l'avoir là. Ah, ben, tu n'es pas perdue, toi. La tasse est strictement interdite dans le site. Nous sommes au centre-ville. On n'a pas sorti une canache-picotte ici. Alors, vous verrez, on a trouvé enfin un remède. Je prendrai le temps et je vous expliquerai. Vous avez vu la qualité de la terre, surtout, hein ? On a une terre brune, hein ? Le raté, riche. Alors, vous voyez, les anciens, pour protéger les berges, ils mettaient une tôle, une planche, mais tout ça, ça ne sert à rien. Le rat, il n'est pas fou, il ne va pas rentrer quand il y a une tôle. Mais la végétation qui est derrière, ça pousse, ça pousse, ça écroule la tôle. Comme à droite, ça crée des ouvertures. Le rat s'engouille dans l'ouverture et il creuse des galeries. Encore. Où vous voyez maintenant ? Il y a une tôle. Ce n'est pasÄ allen. Et là, on va partir de la planche. Et là, on va chercher un peu les mêmes qui sont tes rêves.